Maintenant, on va voir l'autre exception du problème qui est ce qu'on appelle l'optimum économique. Alors là, c'est plus la même chose, vous allez voir. L'optimum économique est atteint lorsque le niveau de production donne, cette fois-ci, le bénéfice global maximum. Je dis bien le bénéfice global. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous disions que l'optimum technique, c'était le niveau de production qui donnait le bénéfice unitaire le plus élevé. D'accord ? Donc, il faut bien faire la différence entre l'optimum technique et l'optimum économique. Donc, comment on détermine l'optimum économique ? Là, vous avez deux cas de figure. Premier cas, le prix de vente est constant. Le prix de vente unitaire est constant. Deuxième cas, le prix de vente unitaire est dégressif. Et regardez bien la logique. Détermination de l'optimum économique avec un prix de vente unitaire constant. Si j'appelle P le prix de vente unitaire constant et X, les quantités produites et vendues, quel est le bénéfice global ? Le bénéfice global, en français, c'est le prix de vente total moins le coût de production total. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, j'ai le droit d'écrire, bénéfice global, je l'appelle B, égale P fois X moins F de X. Est-ce que vous êtes d'accord que P fois X, c'est le prix de vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, d'accord ? Le prix de vente total moins F de X. Vous vous souvenez, c'est le coût de production total en fonction des quantités. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça, c'est une fonction, donc on peut dire que cette fonction, donc le bénéfice global est maximum quand sa dérivée s'annule. On est bien d'accord, je ne change pas d'avis, c'est toujours pareil. Rappelons que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, la dérivée de B du bénéfice, qu'on appelle B', c'est la dérivée de P fois X, donc PX', moins la dérivée de F de X, autrement dit F' de X. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Je ne fais rien d'extraordinaire là, d'accord ? Si, une fois que j'ai calculé la dérivée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Calculer les valeurs qui annulent ces dérivées. Donc, si B' égale 0, ça veut dire que quoi ? P moins F' de X égale 0. Est-ce que vous me suivez tous ? D'accord ? C'est tout bête, il n'y a pas de... Donc, qu'est-ce qu'on est en train de décrire ? Donc, la dérivée s'annule lorsque P égale F' de X. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Le bénéfice global est maximum quand le prix de vente unitaire P est égal au coût marginal unitaire F' de X. On vient de le démontrer tout simplement, je ne fais rien d'extraordinaire. On est d'accord ? Regardez bien, la dérivée de B, c'est B'. Alors, on recommence, même encore en haut. Allez, on recommence. B, le bénéfice, c'est le prix de vente moins le coût de production, ça vous êtes sûr ? Le prix de vente, c'est P, le prix de vente unitaire multiplié par les quantités, c'est bien PX, d'accord ? Moins F de X. On est bien d'accord ? Ça, c'est le bénéfice global. Je veux savoir quand est-ce que ce bénéfice global est maximum. Donc, il faut que je calcule la dérivée de cette fonction bénéfice et que je calcule les valeurs qui annulent cette fonction dérivée, d'accord ? Ou la dérivée de cette fonction. Rappelons que le bénéfice global est maximum quand sa dérivée s'annule. Rappelons que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. PX moins F de X, alors c'est une somme. Alors certains vont me dire, ah non, monsieur, ce n'est pas une somme, c'est une soustraction. On est bien d'accord qu'intellectuellement, en mathématiques, ça ne change rien. D'accord ? C'est comme la division, la multiplication, c'est la même chose à l'envers. On est bien d'accord ? Donc, PX moins F de X, la dérivée, que j'appelle B', c'est la dérivée de P fois X prime, moins la dérivée de F de X, donc F prime de X, c'est ce que tout le monde est d'accord. Or, la dérivée de P fois X, c'est comme si je disais la dérivée de A fois X. C'est une constante multipliée par X. Eh bien, c'est égal à la constante. Donc, la dérivée du bénéfice, c'est P, le prix de vente unitaire, moins F prime de X, le coût marginal unitaire. Je veux savoir le minimum, je vais poser la dérivée P moins F prime de X égale 0. Si j'écris P moins F prime de X égale 0, ça veut dire que cette dérivée s'annule lorsque P, je fais passer F prime de X de O, égale F prime de X. Donc, le bénéfice global est maximum quand le prix de vente unitaire, P, est égal au coût marginal unitaire F prime de X. Encore une fois, on est bien d'accord que ce que je viens d'écrire, c'est parfaitement correct si j'ai tous les éléments posés sous forme d'une fonction. On est bien d'accord. Je reviens à l'exemple du cours, toujours. À un moment donné, il faut revenir à la réalité. Donc, qu'est-ce que je viens de dire ? On vient de dire que le bénéfice global est maximum quand le prix de vente unitaire est égal au coût marginal unitaire. Donc, si je reviens à l'exemple, je vous rappelle que le prix de vente unitaire, il est de 150 euros. Si vous regardez la colonne coût marginal unitaire, est-ce que vous voyez dans cet exemple que ce n'est jamais égal à un des coûts marginaux unitaires ? Ici, il n'y a jamais le coût marginal unitaire qui est égal à 150 euros. Jamais. Est-ce que tout le monde me suit ? Vous pouvez regarder, ce n'est jamais égal à 150. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout ce que je vous ai expliqué est faux ? Non, c'est toujours la même chose. Et c'est quoi la même chose ? C'est qu'encore une fois, ici, je raisonne sur des quantités qui vont de 10 000 en 10 000 et pas une variation infinitésimale de X. Donc, qu'est-ce qu'il faut répondre dans ce cas ? Eh bien, dans ce cas, la seule réponse logique est de choisir de produire le nombre de produits qui va donner le coût marginal unitaire le plus proche du prix de vente, mais sans le dépasser. Est-ce que vous me suivez ? Oui ? Donc, vous me diriez quoi, autrement dit ? Le plus proche du prix de vente sans le dépasser. Combien ? 70 000. Ah, moi, j'ai plus près, moi. Regardez bien, regardez bien. Vous êtes d'accord ? Oui ? Vous, spontanément, vous diriez 20 000. C'est normal. Eh oui, j'applique, moi, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. La seule réponse logique est de choisir de produire le nombre de produits donnant le coût marginal unitaire le plus proche du prix de vente, mais sans le dépasser. Donc, le problème, si je regarde, vous me suivez ? D'accord ? C'est que le coût marginal unitaire le plus proche du prix de vente de 150, ici, c'est 142. Vous me suivez ? Oui ? D'accord. Eh oui. Oui, mais ça, on ne le sait pas encore. Et là, j'écris, toutefois, attention, encore faut-il que les quantités trouvées donnent un résultat qui soit un bénéfice et pas une perte. Eh oui. Quand j'ai fait, Laura, le premier tableau avec le coût marginal unitaire, je ne sais pas si j'ai fait une perte, là, ce n'est pas vrai, dans ce tableau-là. D'accord ? Si on l'applique à l'exemple, on choisirait donc de produire 20 000 articles, si je respecte exactement ce que je dis. En effet, pour une production de 20 000 articles, le coût marginal unitaire est de 142 euros. Ceci correspond donc bien au coût marginal unitaire le plus proche du prix de vente, 150 euros, sans le dépasser. Mais regardons quel est le résultat si j'en fais 20 000. Si j'en fais 20 000, le résultat global sera donc de 150 fois 20 000, moins 3 millions d'eux, c'est-à-dire le coût pour en fabriquer 3 millions d'eux. J'ai donc moins de 100 000. Donc, ça ne peut pas marcher, puisque là, du coup, il s'agit d'une perte et pas d'un bénéfice, et donc ce n'est pas acceptable. Vous allez dire, alors, il faudrait savoir ce que vous dites. Eh bien, je sais toujours ce que je dis à peu près encore. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Le plus sûr, lorsque le coût total n'est pas exprimé sur une fonction, c'est de rajouter une colonne au tableau d'origine et de faire apparaître le résultat total. Et on choisit alors la production qui donne le bénéfice total le plus élevé. Tout simplement. Si c'est sous la forme d'une fonction, on applique la démonstration mathématique. Si ce n'est pas sous la forme d'une fonction, on n'a pas le choix. Et c'est quand même très simple, accordez-moi. J'applique à l'exemple du cours. D'accord ? Eh bien, là, il suffit de l'appliquer. Et vous voyez bien, tout simplement, ça ne prend pas des semaines et des mois de travail avec du travail collaboratif, etc., pour faire ça. Je veux dire, pour faire une soustraction, ce n'est pas difficile. Ça va ? Vous me suivez ? Et là, on voit bien que c'est pour 70 000, c'est-à-dire lorsque le résultat global est de 2 180 000. D'accord ? Pour que vous en soyez convaincus, à partir de ce tableau, vous voyez, on voit que le bénéfice maximum est obtenu pour une production de 70 000 articles. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'à ce niveau de production, le bénéfice unitaire serait de combien ? Le bénéfice total de 1 180 500 divisé par 70 000, ce qui fait 31,15. Le bénéfice unitaire. Ça, c'est pour l'optimum économique. Le bénéfice total est le plus élevé. Je vous rappelle qu'à l'optimum technique, que nous avions calculé tout à l'heure, qui était pour une production de 60 000 articles, le bénéfice unitaire était maximum et il était égal à 33,45. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose. Ensuite, la détermination de l'optimum économique si jamais le prix de vente unitaire est dégressif. Alors, toujours la même chose. Premier cas, les différents coûts et le chiffre d'affaires sont exprimés sous forme de fonctions. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit de résoudre l'équation. Le coût marginal unitaire égale le prix de vente marginal unitaire. D'accord ? Sachant que le prix de vente marginal unitaire est égal à la dérivée de la fonction représentant le chiffre d'affaires total. Que l'on vous donnera, évidemment, dans l'examen. Dans le cadre de l'examen. Deuxième cas, l'énoncé ne donne pas de fonction pour exprimer les coûts et le chiffre d'affaires. Eh bien, le principe, il reste le même. L'optimum économique est atteint lorsque la recette marginale unitaire est égale au coût marginal unitaire. D'accord ? Tout simplement. Ok ?